bonsoir facebook bienvenue sur ce jour 28 du live sur 30 jours de ce défi que je me suis lancé à moi toute seule marie christine astache sur son profil alors je suis dehors mais je vais rentrer parce qu'il y a du vent et du bruit un petit peu à côté c'était la fête des voisins aujourd'hui dans le quartier donc c'était assez sympa de se retrouver de faire connaissance avec les voisins qui ont emménagé pendant la période covid et on n'a pas pu se voir et je vous fais un petit switch voilà sur le dîner qui est en train de cuire et voilà petite sardine grillée avec des champignons et avec ça on va finir le taboulé aux choux fleurs que j'avais cuisiné pour ce midi alors je me mets à l'abri du vent et du bruit pour vous partager cette prise de conscience que j'ai mise voilà masculin masculin féminin alors comme je suis donc si vous n'avez pas encore compris ou si vous le découvrez dans le mastermind de nicky doile programme émergence on travaille évidemment sur notre être qui on est pour monter les programmes que l'on souhaite diffuser et surtout le faire autrement sans s'épuiser et parmi ça on développe évidemment notre énergie féminine alors évidemment pour moi c'est assez compliqué de faire ça parce que j'ai grandi à la prise de conscience que j'ai eu cette nuit il devait être minuit et demi une heure du matin j'ai envoyé j'ai commencé à écrire mon message j'ai été une heure onze du matin j'ai dû très vite comprendre petite fille qu'il fallait que je fonctionne comme un garçon j'ai pris très rapidement le fonctionnement garçon manqué j'ai travaillé dix ans dans l'automobile et au niveau de la communication avec les autres personnes et bien j'ai développé une communication et des échanges de type masculin c'est à dire on va pas communiquer juste pour dire coucou comment tu vas c'est sympa jolie ta robe ou tu as un joli collier etc ça va être de la communication avec un objectif ça va être technique précis concrets bonsoir j'ai un petit oeil qui arrive bienvenue sur ce live et donc quand on quand on fait comme ça ben finalement c'est difficile de communiquer avec quelqu'un d'autre coucou martin bienvenue quand on est habitué à faire comme ça on va communiquer avec quelqu'un uniquement si on a un besoin précis d'accord ok alors je pense à martin qui fait des des soirées des soirées réologie voilà ça va être ouais bon bah ok coucou martin c'est à quelle date la prochaine soirée voilà communiquer de cette façon là donc qui est un petit peu sèche qui qui est vraiment purement intéressé finalement et quand j'ai partagé ça ce matin avec mon chéri il me dit bah il me dit oui c'est vrai que c'est comme ça que je vais fonctionner globalement on va communiquer avec l'autre parce qu'on a quelque chose à lui transmettre une information précise concrète structurée ou que l'on a quelque chose à demander donc cette prise de conscience ce matin c'était un peu inconfortable très tôt ce matin cette nuit finalement c'était un peu inconfortable et là où ça a été inconfortable c'est de me rendre compte que finalement toute petite j'étais cette petite fille enjouée qui était très feu follet qui courait dans tous les sens qui communiquait avec tout le monde j'étais toujours en train de discuter apparemment avec tout le monde ma mère au marché me perdait parce que je retournais au stand où il y avait des choses qui m'intéressaient pour pour voir ça et j'ai fait ça aussi étant jeune adulte et je me souviens d'une fois où ça m'a vraiment bloqué après c'est que j'adorais faire les confitures de mur je sais pas s'il ya des amateurs de confiture de mur martin tu mets un petit coeur ou un pouce si tu adores la confiture de mur j'adorais faire la confiture de mur mais ce que j'aimais surtout bon déjà parce que c'était un moment de détente pour moi je passais des heures en campagne à ramasser à ramasser les murs donc c'était mon moment de détente et puis parce qu'après j'avais le plaisir surtout de faire plaisir aux autres parce que la confiture de mur ça demande tellement de boulot qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui le fait beaucoup de monde qui adore la manger et ceux qui la font ici si l'on se pas trop ils aiment bien en déguster mais c'est long ça demande du temps surtout si on veut enlever les pépins bon maintenant j'ai trouvé la solution j'ai une j'ai un extracteur de jus donc l'extracteur de jus c'est nickel parce que on récupère juste le jus et on n'a pas les pépins de la mûre donc on peut faire de la gelée de mur beaucoup plus facilement et donc j'avais préparé tout plein de petits pots de confiture et je m'apprêtais à partir accompagner faire la distribution aux voisins de la maison qu'on occupait de temps en temps la maison de mes beaux-parents et là il y a mon conjoint à l'époque qui me voit sortir enfin il me voit sortir comme ça il me dit mais tu vas où ben je vais distribuer mes petits pots de confiture de mûres voilà à ta tante enfin à tes tantes etc ah non non mais ça se fait pas ça ça se fait pas ah bon et pourquoi ça se fait pas ben non non parce qu'ils vont se sortir redevables faut pas faire ça si tu donnes quelque chose eux ils vont te donner ils veulent te donner autre chose enfin il faut qu'ils te donnent autre chose je dis c'est quoi ce truc de tordu et non pas je suis rentrée elle posait mon panier sur la table et puis j'étais dépité voilà et c'est vrai qu'après je me suis rendu compte que ce fonctionnement masculin c'était oui donnant donnant d'accord ouais mais non en fait moi c'est pas comme ça que je vois les choses c'est à dire si j'ai envie de faire quelque chose si j'ai envie de donner quelque chose bah je le donne voilà je te donne avec bon cœur point et du moment où mon esprit a été vrillé dans cet état masculin un peu négatif de 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 troc de marchandage d'échanges obligatoires bah voilà je me suis je me suis enfermée je me suis bloquée donc ce matin ça a été prise de conscience un peu dit un peu inconfortable en fait de voir que j'avais fonctionné comme ça pendant des années et que là ça y est en fait nikki nous demandait de reprendre ce fonctionnement originel waouh bon ok il a fallu faire un détour de 30 ans même même 40 ans presque pour être remise sur les bons rails remise sur les bons rails d'un fonctionnement qui va être comme je sais pas si vous connaissez à attend je vais vous montrer quand même parce que je l'ai dans la bibliothèque normalement il est accessible assez facilement il y a un très très beau livre qui explique ça est ce que je vais là est ce qu'il est par là le conte chaud et doux des chauds doudous oui il est là le voilà alors si vous connaissez pas ce livre là le conte chaud et doux des chauds doudous de je me suis trompée ce matin c'est claude steiner qui l'a écrit c'est un petit bijou vous le trouvez aussi sur youtube en version audio je vous le recommande vraiment le conte chaud et doux des chauds doudous justement ça explique cette façon de fonctionner où naturellement on va échanger des choses gentilles voilà des gentilles paroles des gentilles réflexions juste comme ça pour le plaisir sans attendre qu'on en reçoive en retour et donc dans le conte justement il raconte qu'il y a un moment il y en a un qui fait c'est la sorcière et vous allez voir pourquoi après la sorcière elle met le doute dans un esprit en disant mais attention là t'as vu ta chérie elle est en train de donner des chauds doudous à un tel si ça se trouve il va plus t'en rester elle pourra plus t'en donner et là à partir de ce moment là toute l'histoire voilà tout le monde se recroqueville etc et je vous laisse découvrir la suite parce que c'est vraiment très très chouette c'est une histoire qui est racontée pour les enfants mais le conte il est aussi pour les adultes et la fin est très très belle avec une belle interrogation sur le sens de la vie et qu'est-ce que l'on souhaite transmettre aux enfants voilà donc c'était ma prise de conscience masculin féminin fonctionnement un fonctionnement renfermé sur soi ou ben non si on communique avec quelqu'un c'est parce qu'il y a quelque chose à demander il y a un objectif précis alors que non pas forcément d'objectif précis si ce n'est juste celui de faire un coucou de prendre soin et puis voilà et puis c'est tout voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne soirée les sardines sont cuites je vais pouvoir aller dîner bye bonne continuation et bon courage pour demain pour le travail ceux qui celles qui vont au boulot